Devine le nom de cette petite qui a participé à plusieurs Grammy Awards où elle a été nominée Meilleur Album de Musique du Monde 9 nominations Bienvenue sur le premier épisode de Music Life Celle dont nous allons parler aujourd'hui, nous l'avons connue pour la plupart sur cette chanson Avec une fortune estimée à 5 millions d'euros par mois, la vie d'Angélique Idiot débute au Bénin, plus précisément dans la ville des Pythons, le 14 juillet 1960 Ce qui signifie en langue fond, le son d'une lanterne ne peut allumer une flamme Elle a été nominée pour 9 Grammy Awards dont elle a remporté 4 et lauréate du Polar Music Prize 2023 On a trop vite avancé Revenons en arrière Angélique a grandi dans le monde musical, bercé par son père qui était musicien et sa mère chorégraphe et directrice de théâtre En 1966, Angélique a 6 ans Elle chantait dans la troupe de théâtre de sa mère Ce qui lui permet de maîtriser les rythmes traditionnels et les danses de chez elle Elle a grandi dans une maison qui vibrait sur les tubes de Johnny Hallyday, Claude François, Aretha Franklin, Myriam Makeba et Jean Passe Qui écoutait son père Franck Kidjo Qui s'est battu pour envoyer ses 10 enfants à l'école Surtout les filles A une époque où envoyer une fille à l'école, c'était jeter de l'argent par la fenêtre Elle étudiait aussi à l'Institut National des Arts de Cotonou Où elle affinait ses compétences musicales Voyant sa fille se donner à fond dans la musique comme lui Lorsqu'il avait son âge, il empruntait de l'argent pour acheter des instruments Afin qu'il crée une formation dans le style des Jackson 5 Il se transformait donc en photographe, les filmait Pour plus tard, le fait voir les différentes erreurs et améliorations Au cours de leurs différentes prestations Tout cela a d'ailleurs rendu Angelique perfectionniste Malgré les différents critiques et insultes Elle avait le soutien de ses proches qui était sa source de motivation Nous sommes en 1916, Angelique a 16 ans C'est encore à l'Apartheid en Afrique du Sud Autobus pour les Noirs Ramway pour les Noirs sont interdits aux Blancs sous peine d'amant Elle passe à la radio pour sensibiliser sur les problèmes liés à l'Apartheid Et elle choisit de faire une interprétation d'un titre de sa composition sur Winnie Mandela En septembre 1981, elle sort son premier album grâce à sa rencontre avec Ekambi Briant Un producteur Camerounais Les mois passent, nous sommes en 1983 C'est la révolution au Bénin Le scénario est presque toujours le même Les militaires chassent les civils avant d'être chassés à leur tour par d'autres militaires Angelique est de plus en plus connue avec sa musique, son rythme traditionnel, moderne et sa fameuse danse Le régime de Mathieu Kerikou était en place Mon commandant, pourquoi ce coup d'état ? Le coup d'état, je vous ai dit, le dernier est trop petit pour avoir trois présidents Et ensuite, la proclamation, référez-vous à la proclamation, ce que nous avions dit, c'est vrai C'est tout Mais qu'est-ce que vous reprochez au président que vous avez déposé ? On n'a jamais reproché à l'un des présidents C'est-à-dire ce que nous en reprochons, c'est le système C'était la période de la dictature La corruption, la mauvaise gouvernance Les marches ensanglantées Poignard, coup de matraque Et puis, faire le chaos total Alors l'Afrique ne se reconnaîtrait plus en ce moment Et de plus, ils demandaient aux artistes De parler des bienfaits de la révolution Elle a refusé et a donc décidé de s'en aller pour sa sécurité et celui de sa famille Elle s'installe donc à Paris Où dix ans plus tard, elle a sa fille Naima Ebraïl Kitchou Dans le même temps, elle suivait des cours de chant dans une école de jazz parisienne réputée Où elle a d'ailleurs rencontré son mari Jean Ebraïl Musicien et compositeur avec qui elle écrit la majeure partie de sa musique En octobre 1989, son album Paracoup sort Elle fait un enregistrement solo pour le label de Jazz Open En 1991, Angelique est découverte à Paris par Chris Blackwell Le fondateur jamaïcain d'Iceland Records, la maison de disque de Bob Marley et du U2 Qui la signe sur son label Mango Où elle a enregistré 4 albums Son premier album avec Iceland Record, nommé Logozo A été enregistré entre Miami et Paris L'album devient numéro 1 sur le classement des meilleurs ventes World Music to Billy Boat Elle sort ensuite des vidéos de Wewe et Batonga Et commence sa première tournée mondiale Finit son tour de chant par un concert à l'Olympia à Paris Le 31 octobre 1992 Music En 1994, elle sort son album Ayé Produit par David Zed à Paisley Park Le studio de presse à Minneapolis Et par Will Moat au studio Soul to Soul de Londres C'est dans cet album qu'on retrouve la fameuse chanson Agolo Dont la vidéo réalisée par Michel Meyer A été au Grammy Awards l'année suivante En 1996, elle sort son album FIFA Après avoir parcouru le Bénin en compagnie de son mari Pour enregistrer les rythmes traditionnels Qu'on retrouve d'ailleurs avec le titre Wombo Lombo Je ne veux pas se prononcer Wombo Lombo En 1998, elle sort son album Oremie Qui est un mélange des influences africaines et noires américaines L'une des chansons de l'album a été utilisée Pour la bande originale du film Bimbo Lens C'est en plus cette année-là Qu'elle s'est installée aux Etats-Unis Où elle a célébré son mariage Et c'est durant cette même année Que le roi lion de sort Elle interprète la chanson We Are One Deux années plus tard Après le départ de Chris Blackwell de Iceland Records Elle signe avec le label Columbia Records Pour lequel elle enregistre deux albums Et puis en 2002 Inspirée par la culture afro-brésilienne Elle sort l'album Black Ivory Soul Cette même année, elle devient l'ambassadrice De bonne volonté de l'UNICEF Défendant ainsi le droit des enfants à travers le monde Son engagement en faveur de la justice sociale Et de la diversité culturelle Se réflète dans sa musique Qui aborde souvent des thèmes tels que La pauvreté, la paix et l'unité Elle a donc dans ce cadre Visité de nombreux pays en Afrique Aussi, elle a créé la fondation Batanga Qui soutient les études secondaires Des jeunes filles africaines Afin qu'elles puissent prendre part Au développement en Afrique Nous sommes maintenant en 2004 Elle sort son album Oh Ya Ya Et reçoit la médaille de Vermeil De la ville de Paris en octobre Puis Jeanne en 2007 Et malheureusement Le 25 avril 2008 Son père décède Elle a déclaré dans un interview Je n'ai pas pu faire mon deuil à long terme Cinq mois plus tard Elle est décorée commandeur de l'ordre national du Bénin Deux mois plus tard Elle reçoit la médaille du président de la république italienne Et deux ans plus tard La décoration de commandeur de l'ordre des arts Et des lettres officières En 2010 Qu'elle a eu encore en 2019 Quatre ans plus tard Elle sort un album En live enregistré à Boston Où elle reprend ses versions de Bolero De Ravel De Summertime Et une version originale de Redemption Song De Bob Marley Sous le titre de l'album Spirit Rising En 2014 Elle sort son album EV Sur le label Savoy Un album dédié aux femmes d'Afrique A leur beauté et leur résilience Pour cela Elle a dû enregistrer des chorales traditionnels Au Kenya Et dans différents villages du Bénin En 2015 Elle nous sort son album Sings Avec l'orchestre philharmonique Du Luxembourg Elle le sort aussi avec le label Savoy Et cet album-ci a reçu le Grammy Awards Du meilleur album du monde musical L'année suivante C'est-à-dire en 2016 Cette année 2016 Elle était membre du jury de l'émission L'Afrique a un incroyable Au côté de Fali Poupa Et Claudia Tagu Elle a donc aussi été décorée Officière de l'Ordre de Mérite Du Grand-Duché de Luxembourg Par le Grand-Ducte de Luxembourg Maintenant en 2019 Elle a sorti son album Celia Qui était en fait un hommage A la chanteuse cubaine Celia Cruz Qui lui a permis de gagner En fait son 4ème Grammy Awards Et dans cet album On a le remise de la chanson La vida es un carnaval Qui figure dans la liste des chansons préférées De Barack Obama Pour l'année 2019 Ah ouais En 2020 Elle va interpréter avec Yemi Alade Shigiri Qu'on connaît très bien Une chanson qui est tirée de son album Comme à Yemi Alade Women of Steel Et devient officière de Légion d'honneur Ah ouais En 2021 Elle nous a sorti l'album Modern Nature Qui a été écrit en collaboration Avec plein de jeunes artistes De l'afro beat comme Yemi Alade Mr. Easy Burner Boy Sampa The Great Zainab Et aussi Mathieu Chédid Lionel Lueke Chondgezo Et Danny Senti Et cet album aussi A été récompensé Par un Grammy Awards On est en 2022 Elle nous sort encore Un album Queen of Sheba En collaboration Avec le trompettiste Ibrahim Malouf Cette même année là Elle joue dans Way Woman King De Jenna Prince By The Woods Le personnage de l'art Menon En 2023 Elle est la lauréate Du prix pour l'art music Elle continue de faire Des conseils Des collaborations Et elle a d'ailleurs Une tournée Cette année 2024 La vie d'Angélie Kidio Est une source d'inspiration Pour des milliers de personnes A travers le monde 4 ans A cette stage Je vous disais Que les nouvelles générations Des artistes Qui viennent de l'Afrique Elles vont vous prendre Et le temps Il est arrivé C'est pour Bona Boy De ses modestes débuts Au Bénin A sa renommée mondiale Elle a utilisé sa voix Sa musique Et son influence Pour promouvoir Le changement Et la justice sociale Son héritage musical Et son engagement Humanitaire Continueront de Raisonner Bien au delà Des frontières Laissant ainsi Un impact durable Sur la scène mondiale Donc voilà la fin De ma vidéo J'espère que ma vidéo Vous a plu J'espère que cette histoire Vous a motivé Et boosté Votre détermination Sur ce Je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle Finité A la A la